Sous-titrage Société Radio-Canada Maurice, terminé de vacances, mais oui, c'est la première fois en fait que j'essaie un nouvel angle, changer un peu, voir le mur. Un nouvel angle, mais quoi? Mais non, c'est pas vrai. Ok, la vérité c'est que je dois toujours changer la table, la recommander, afin que la distance entre la caméra et moi soit adéquate. Et, ben, c'est rendu, je voulais essayer, voir si je peux pas me faciliter la vie, et juste changer d'angle de caméra. Et, ben, on verra ce que les gens disent, hein, dans les commentaires. Eh, ben, tu leur dis, tu vois que j'ai pas ruiné ton introduction, hein? Eh, ben... Ouais, Maurice, oui, oui. Je pense que tout le monde l'a remarqué que t'as pas ruiné mon introduction, mais tu y travailles, on dirait. Oh, oh, je m'excuse. Bon, on est là pour un autre unboxing, la Super Geek Box, qui fait un retour sur la chaîne YouTube Mike Romero Unboxings. C'est une boîte qu'on avait essayée il y a peu près un an, si je me trompe pas. On l'avait testée, j'avais bien aimé. C'est pas une boîte qui rivalise contre Collector's Corp, Legion of Collectors, ou Mender Block et Loot Crate. C'est plutôt une petite boîte bien différente, qui arrive quand même à nous donner un sourire, qui quand même... Moi, il me faisait plaisir de la recevoir, mais, bon, à un certain moment, je voulais essayer, je voulais en tester d'autres et tout. Je voulais aussi me concentrer sur mes pop. Là, maintenant, j'ai assez de pop. Je commence même à vendre quelques-uns. Donc, on revient pour six mois avec elle. C'est la première, c'est celle du mois de août. Donc, oui, j'essaie encore de rattraper mon retard. Ouais, presque un mois de retard! Merci de me le rappeler. C'est... C'est quand même... Le thème, c'était colossal. Je m'attendais à quelque chose de plus gros que ça. Mais, par contre, elle a l'air bien, bien compactée. Euh... J'ai pas peur. De toute façon, pour le prix, c'est très, très, très raisonnable. Donc, une petite boîte comme ça, je sais déjà qu'ils nous ont envoyé deux boîtes à un certain point. Donc, Super Geek Box, ils ont ma confiance. Euh... On va... On y va, en fait. On n'attend plus. On fait l'unboxing Super Geek Box colossal. Tu pourrais chanter, Maurice, faire quelque chose, quoi. Hein? Non. Finalement, je ne chante pas. On y va. C'est Super Geek Box colossal. Donc, déjà, oh, une belle peluche officielle Super Nintendo, Super Mario, euh... Mane in China... Pour tous les âges, j'ai eu Donkey Kong. Je ne sais pas si c'était différent ou si tout le monde recevait la même peluche. Faites compte, je suis très content d'avoir vu Donkey Kong. Oui. Oui, j'aime ça. J'aime ça. Voilà, premier article. Bang! Déjà, coup de cœur. J'ai vu le t-shirt aussi. Un petit bleu ciel. Just do it later. Ha, 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 ha. De Nike. Just do it. Mais avec Snorlax dessus. Colossal. Jusqu'ici, je ne suis pas déçu. Ils sont directs dans le thème. Just do it later. On va Snorlax dormir sur le symbole de Nike. Très, très beau. J'aime ça. J'aime ça. J'ai pas assez de t-shirts Pokémon. Donc, je suis content de l'avoir reçu. On continue. Oh, j'ai un tissu. C'est des bas. Des bas de Hulk. En fait, je ne crois pas que ce soit officiel. Ce ne l'est pas. Par contre, c'est un produit exclusif. Look great. Des bas Gamma Rage. Donc, c'est vraiment Hulk. Ouais, pourquoi pas. C'est toujours utile d'avoir des bas. Donc, encore dans le thème. Hulk, c'est colossal. Donc, on continue. Je sens un... Megamorph Mighty Pin. Donc, une autre exquisite. Super Geek Box. C'est... Un Pins. Un champignon. Je vais mettre les images qui toujours rentrent sur mon côté. D'un Super Mario Bros. Donc, pas officiel encore. Mais, on reconnaît. Mais, il est immense, vraiment. C'est... C'est la taille de mon pouce. Donc, excellent. Je suis content d'avoir eu un Pins Super Mario. Surtout, un champignon. Bon, champignon, on va se rappeler que c'est ce qui fait grandir Mario, le fait devenir colossal. Donc, pas mal, pas mal. Oh! On a le Pins de la boîte. Donc, pour le thème de la boîte. On va à Snorlax. On va à Snorlax. À août 2016. Colossal. Même le macaron, il me semble qu'il est plus gros que d'habitude. Oui, colossal. Donc, au... On voit... Un... Un... Cache-dieu pour pouvoir dormir. On se rappellera que ça... Ça me fait penser, en fait, à... Baymax, le film de Disney. Mega Hero Sleep Mask. Un masque de sommeil. Exclusif à l'autre grade. J'arrive à lire à travers, en fait, parce que tout est écrit derrière le masque. Donc, oui. Très, très bien. Toujours colossal. Ensuite, une affiche pliée. Pas tellement fort. Exclusivité. Super Geek Box. Et on voit Bowser lancer une carapace sur Godzilla. Donc, encore. Colossal. Oui. Donc, il y a... Je pense que c'est ce qu'il y a tout. Il y a juste le récapépette. Donc, oui. C'était dans le thème. Et... Bon, pour l'affiche, c'est dommage que ce soit plié. Mais... Je ne suis pas très affiche. Donc, euh... Donc, bof. Que ce soit plié, c'est dommage. Je l'aurais peut-être mis dans un de mes giveaway. Par contre, plié, je le mettrais peut-être quand même. Mais c'est quand même dommage. Ça dévalue un peu le poster. L'affiche. Donc, colossal. Voilà. Il y a quelque chose de récapépette. Et... D'accord. La peluche, donc, est quand tout le monde la recevait. Donc, il n'y avait pas d'autre choix. C'est... Oui. C'est souvent qui me plaît. Oui. Je l'aime. Pour à peu près une trentaine de dollars. On a une peluche. On a quelques goodies. Un t-shirt. Donc, oui. Donc, oui. Moi, le... Ta veille d'achever. Donc, peut-être pas des shorts, mais des pantalons, des jeans bleus. Ça, oui. C'est certain. Donc, oui. J'aime bien. Par contre, le peluche, les bas, le petit pins. Il n'y a rien à dire. C'est très bon. Mais je veux savoir, vous, vous, quel est l'article préféré? Qu'est-ce que vous avez le plus aimé? Je vous rappelle qu'on a un masque de sommeil, un peluche, un pins, un champignon de Mario. Un pin, un petit peu, un pin, un article. Débat Hulk. Un petit poster. Plus le t-shirt. Donc, qu'est-ce que vous en pensez de la boîte? Votre article préféré? Dites-moi là dans les commentaires. Ça m'intéresse. Et, bien, rappelez-vous, c'est là, maintenant, qu'on commence pour pouvoir participer, remporter une Romero Box bonus. Ce ne sera pas immense, mais il y a toujours une pop dans le giveaway. J'ai dit ce qu'il avait à faire lors de l'unboxing de la Marvel Collector's Corp Years One. Donc, suivez les instructions. Et, on se retrouve sur le groupe Romero Box. Je vous invite aussi à rejoindre la communauté francophone des unboxers. et à une communauté où est-ce que vous allez pouvoir voir des vidéos de ce genre-ci, dans différents styles, de différentes façons, avec différentes opinions. C'est vraiment... Si vous avez aimé cette vidéo, si vous allez adorer ce groupe-là, il n'y a que ça. Sans compter, en fait, de l'harmonie qui règne là-dessus. Donc, je vous dis ça en rendez-vous. Et, je vous remercie encore d'avoir regardé. Je vous dis à la prochaine. Tchao ! Oh, c'est moi. Hé, hé, Mike, t'aurais pu faire partie de la boîte, toi. Qu'est-ce que tu dis, là, Maurice ? Que t'aurais pu fitter dans la boîte. Je fit bien dans la boîte ? Oui, parce que t'es gros. Parce que je... Non ! Ah !